hello tout le monde j'ai aucune idée si ça va fonctionner peut-être qu'un jour je va toucher du bois je vais avoir plus de chance avec la technologie parce que bon à matin ça fonctionnait pas les lives à une demi-heure ça disait que je pouvais pas faire de live parce qu'il fallait que je mette à jour mon chrome et ça fonctionnait pas j'étais pas capable de le mettre à jour fait que là je suis changé de moteur de recherche pour firefox j'espère que ça fonctionne fait que s'il y a des gens qui sont avec moi faites moi un petit coucou un petit allo s'il vous plaît pour me dire que tout fonctionne parce que la dernière fois que j'ai fait un live sur mon groupe ah là ça fonctionne ok il y a quelqu'un qui me dit allo je vois les commentaires parce que la dernière fois je voyais pas les commentaires non plus fait que je me suis débrouillé de même bref peut-être allo belinda contente de t'avoir avec moi ce midi ici au québec et au souper pour toi en france d'ailleurs je sais pas il ya de plus en plus de personnes qui nous suivent qui qui proviennent de la france ou de l'europe fait que faites moi un petit coucou celles qui proviennent d'outre mer pour que je puisse savoir qui qui est là avec moi ce midi ou ce souper ici pour celles qui sont sur l'autre continent allo melissa contente de t'avoir donc c'est ça fait que petit stress avant mon live on va parler de chirurgie donc un sujet qui est délicat puis juste avant qu'on aille plus loin sur le sujet là en fait je vais aussi vous annoncer les gagnantes des livres là pour celles qui avaient participé au dernier concours sur le live concernant les livres puis je vais vous réserver une surprise évidemment à la fin de ce live-ci donc je serais sûre que tout est beau de mon côté parfait et peut-être que ça va régler mon problème avec zoom parce que je n'étais pas capable de faire parce que je veux partager des fois des informations sur le web je n'étais pas capable à cause que mon zoom fonctionnait pas non plus donc c'est ça peut-être que je vais réussir à éluder ce problème là ou élucider je sais pas c'est quoi le mot exact qu'il faut utiliser donc j'ai composé un petit jingle pour le abdo périnée chaud fait que je vais vous chanter ça je suis un petit peu gênée mais en tout cas je me trouve bien drôle donc on va commencer de même ok on y va hey t'es-tu prête parce qu'on va parler de ton périnée hey j'espère que t'es prête parce qu'on va parler de tes abdos étirés c'est le abdo périnée chaud on parle de bodemaghané par la maternité je sais pas si vous reconnaissez la chanson sur lequel je fais mais faut pas se décourager c'est quoi après je suis là pour te montrer comment le réparer c'est le abdo périnée chaud c'est ça fait que c'est mon jingle que j'ai composé j'ai tout le crédit pour ça sauf la mélodie donc comme je disais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez délicat qui a soulevé beaucoup de controverses dans les dernières années ici au canada mais partout dans le monde ça fait quand même plusieurs années que la controverse est lancée sur ce sujet là donc on va aborder les chirurgies pour les incontinences on va aborder aussi les chirurgies pour les corrections de prolapsus les chirurgies de diastase dernier ombilicale aussi donc le procédé c'est pas la même chirurgie mais le processus en arrière de ça demeurent le même les lignes directrices aussi demeurent les mêmes également donc on va vraiment pouvoir faire le tour de tout ça avant d'entrer un petit peu plus en détail dans le sujet dans le fond je veux juste que vous sachiez moi je suis pas un médecin ok coucou de la france non j'offre pas la chirurgie mais on va parler de chirurgie donc on va mettre les choses au clair de ce côté là donc c'est ça je suis pas médecin je suis pas chirurgienne pour les gens qui viennent de la france je suis physiothérapeute ce qui est l'équivalent en fait en france d'un kiné ok donc j'ai une expertise en rééducation périnéale la différence c'est que nous au canada en fait c'est nous qui s'occupe de la rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien c'est nous les spécialistes de ça tandis qu'en france ben ça va être les sages-femmes ou les kinés qui vont faire cette approche là nous on détient un diplôme universitaire de deuxième cycle donc de niveau maîtrise en rééducation périnéale et pelvienne les kinés puis les sages-femmes ont plutôt des formations de fin de semaine pour les aider à pouvoir faire cette rééducation là ce qui fait en sorte que notre en fait notre formation est plus poussée plus élaborée un peu donc on est vraiment super compétent donc c'est le fun de pouvoir partager nos compétences justement un peu plus loin dans ce domaine là donc de pouvoir faire rayonner ces informations là justement donc puis justement belinda c'est une sages-femmes en france elle fait de la rééducation périnéale et pelvienne puis elle est abonnée à mes programmes en ligne puis tu pourras me confirmer mais je pense que tu as trouvé quand même de l'information intéressante pour bonifier ta pratique justement à travers ces programmes là toi tu es là pour un petit bout Hélène oui je sais puis tu as un vécu qui est pas nécessairement facile en arrière de toi non plus donc c'est ça fait que je voulais juste mettre les choses au clair parce que je sais que les personnes en provenance de la France vous savez pas vraiment ce que je fais puis là je le vois souvent il y a des questionnements vous êtes comme ah ouais c'est quoi que tu fais ou tu sais c'est quoi tes compétences donc on voit qu'il y a un petit peu plus de scepticisme là du côté français mais je veux vous rassurer de ce côté là on est vraiment on a vraiment toutes les compétences pour pouvoir vous aider puis même bonifier là votre approche pour ce oui ah super fait que vous voyez Bélinda est sage-femme puis elle elle va chercher de l'information super pertinente pour sa propre pratique en rééducation périnéale en France donc en fait si on parle de chirurgie pour les incontinence on va parler beaucoup de chirurgie de bandelettes une chirurgie de bandelettes il y en a deux types principalement mais il y en a d'autres sortes on a les TVT qui sont une approche qu'on appelle transvaginal et la TOT qui est une approche transobturatrice en fait ce qui va différer c'est la façon qu'on va aller insérer le matériel chirurgical pour aller supporter l'urette l'urette c'est notre trou pour faire pipi là mais on a un tuyau à l'intérieur qui remonte jusqu'à la vessie donc on va aller le supporter avec une bandelette donc qui va venir l'accoté au niveau de l'os du pubis pour la rendre l'os du pubis qui est ici pour la rendre plus stable lorsqu'on fait un effort dans le fond on a des ligaments normalement qui font ce travail là puis bon soit avec les grossesses les accouchements finalement ce tissu là de soutien a été affaibli ou relâché et donc ça fait en sorte qu'il y a une moins bonne fermeture au niveau de l'urette lorsqu'il y a une pression qui se fait à l'intérieur de l'abdomètre donc on va corriger ça en mettant une bandelette qu'on appelle et cette bandelette là va être attachée soit au niveau des os pubiens ou elle va être attachée au niveau des trous obturateurs, je vais le garder pas loin finalement, qui sont ici donc la bandelette est insérée puis elle vient passer et elle s'en va s'attacher ici au niveau du trou obturateur pour ce qui est des descentes d'organes on va utiliser un peu le même processus mais on va aller chercher un treillis donc c'est vraiment comme un petit, ça ressemble vraiment à du treillis donc c'est vraiment comme du, voyons je vais-tu le dire, du grillage qu'on va venir apposer où l'organe descend pour le remettre à sa place pour ce qui est de la réduction d'une diastase, les chirurgies sont un petit peu plus complexes en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les chirurgies pour les incontinences, les chirurgies pour les prolapsus et les chirurgies pour les hernies ombilicales d'ailleurs pour la hernie ombilicale en fait on va faire un petit peu la même chose on va mettre un treillis et on va refermer l'ouverture au niveau de l'hernie finalement ce sont tous des chirurgies qui sont supportées par le système de santé en tout cas ici au Québec quand c'est recommandé par un médecin spécialiste tout à fait à mes soucis, merci pour les explications excellent mais je suis contente, je sais qu'on en parle beaucoup donc c'est pour ça que je voulais mettre certaines choses au clair puis on n'est pas super bien informé non plus là dessus pour la diastase c'est un peu différent, il y a différentes approches il y a des approches de fermeture superficielle au niveau de l'ouverture des abdominaux en fait une diastase là si vous ne savez pas c'est quoi c'est vraiment la ligne qui est entre les deux abdominaux qui va être plus séparée, plus ouverte et donc le but ça va être de viser vraiment à rapprocher pour diminuer cette ouverture là donc on va aller fermer au niveau de la diastase j'aurais voulu avoir plus de temps pour lire sur les différentes choses parce que j'avais eu beaucoup d'informations à travers certaines formations dernièrement j'avais fait une formation en septembre où est-ce qu'on expliquait vraiment en détail les différentes formes de chirurgie pour les diastases mais dans le prochain, dans notre prochaine émission c'est quoi le matériel de ces bandelettes et de treillis le matériel en tant que tel, je ne sais pas exactement c'est quoi mais c'est un matériel, c'est un matériel chirurgical là qui peut-être que, je ne sais pas si Joanne est là mais elle elle a subi la chirurgie peut-être qu'elle pourrait un petit peu plus en parler justement au niveau du matériel puis tout ça, je ne pourrais pas te répondre comme ça là par rapport à ça Mélissa mais c'est du matériel qui est typo allergène qui est de nature chirurgicale donc les rejets sont quand même assez rares de ce côté-là donc peut-être que je pourrais vous donner un petit peu plus d'informations détaillées concernant la diastase parce que comme je disais au prochain Facebook Live je vais parler des gaines et des supports pour améliorer la diastase abdominale fait que peut-être qu'à ce moment-là je pourrais vous donner un petit peu plus d'informations mais je sais que cette chirurgie là normalement va être faite au privé et ici au privé ça va être principalement des chirurgiens esthétiques qui vont la faire et donc ça va être une chirurgie de nature esthétique et non pas fonctionnelle qui va être faite donc il y a des chirurgiens qui vont aller chercher vraiment à aller faire trois couches de réparation pour aller s'assurer d'aller réparer chacune des couches musculaires et d'avoir une mise en tension efficace au niveau de la ligne blanche pour que les muscles puissent faire leur travail donc que ce soit pas que esthétique mais que ce soit aussi fonctionnel au niveau de la rééducation au niveau de la fonction des abdominaux donc hé à ce temps il y a une fonction ça s'appelle pin pin j'ai aucune disait quoi en tout cas ils ont fait des mises à jour fait que c'est ça ça a tout buggé puis il y a plus rien qui marchait alors j'ai réussi à faire fonctionner tout ça mais sur un autre moteur de recherche les avantages de la chirurgie on a des résultats rapides évidemment en général les résultats sont bons donc pour la majorité des femmes ces résultats là vont être bons et on n'a pas besoin d'investir la croyance est que c'est on n'a pas besoin de s'investir personnellement dans cette chirurgie là dans le fond c'est un chirurgien qui s'en occupe après ça on a la tête tranquille puis on peut enfin faire ce qu'on voulait faire puis qu'on n'était pas capable d'améliorer ok donc pour ce qui est des incontinences les inconforts de descente d'organes les abdominaux et tout ça ça c'est pour les avantages ou les avantages perçus de la chirurgie ceux qui sont véhiculés pour lesquels on vend la chirurgie on dit souvent que c'est des chirurgies qui sont simples qui fonctionnent bien qui ont des bons résultats donc c'est souvent ça qu'on dit par contre il y a aussi des inconvénients à ces chirurgies là premièrement au niveau des chirurgies qu'on parle de chirurgies de bandelettes ou de treillis on va parler d'un risque de complications qui est plus élevé que la moyenne des chirurgies on parle d'environ 10% des femmes qui vont subir cette chirurgie là qui vont avoir des complications et c'est non négligeable ça veut dire qu'il y a une fille sur 10 qui va aller pour une chirurgie et qui va avoir des complications par contre là où le problème se trouve c'est que si on a des complications avec ces chirurgies là il y a aucun médecin au Québec qui est formé pour enlever complètement la chirurgie c'est une chirurgie qui est facile à installer mais difficile à retirer le matériel est difficile à retirer cette semaine je vais vous mettre une vidéo qui a gagné des prix au incontinence bien en fait à l'ICS là donc c'est l'Incontinent Society d'un médecin en fait qui est le docteur Véronikis on en parle justement dans le reportage Enquête qui est le seul médecin ou un des seuls médecins qui fait les retraits complets de bandelettes et donc je vais vous montrer je vais vous partager cette vidéo là où on nous montre comment on enlève cette bandelette là comment on la dissècle et c'est une chirurgie qui est extrêmement complexe donc elle est facile à installer mais si on a des problèmes difficiles à retirer je ne sais pas si les filles sont là les filles qui ont subi cette chirurgie là et qui ont été aux États-Unis se faire retirer cette bandelette là mais c'est un coût quand même autour de 20 000 dollars pour le retrait de la bandelette ou du treillis puis les symptômes c'est pas miraculeux là tu sais les symptômes qui sont occasionnés par cette bandelette là parce que souvent ça va être long avant qu'on découvre que c'est le matériel chirurgical qui a causé ces complications là parce qu'on dirait que personne veut avouer que la chirurgie finalement c'est elle qui occasionne ces symptômes là et quand je parle de ces symptômes là j'aurais aimé ça que les filles soient allées m'avaient dit qu'ils seraient là je ne les vois pas donc les symptômes qu'on va avoir c'est beaucoup des douleurs qui vont irradier vers les aines des chocs électriques la difficulté à rester debout c'est vraiment beaucoup des douleurs des douleurs lorsqu'on bouge lorsqu'on marche à l'effort qui sont très très incapacitantes de ce côté là donc je ne sais pas s'ils voulaient se joindre à nous mais finalement à cause de mon retard qui ne sont pas présentes là sinon je pourrais avoir leur témoignage puis je vous les partagerai au courant de cette semaine qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça donc c'est ça c'est des chirurgies qui sont difficiles à retirer donc autour de 20 000 $ pour aller consulter aux États-Unis pour se faire retirer cette bandelette là c'est non couvert par l'assurance maladie donc puis aussi tu sais dans le fond cette chirurgie là oui elle va accompagner les ligaments donc les structures qui viennent attacher les organes à l'intérieur du bassin donc ces ligaments là, ces élastiques là vont être remplacés par le matériel chirurgical par contre ce matériel là ne va pas remplacer la fonction de vos muscles et ne va pas régler les problèmes de dysfonction qui sont créés au niveau de la dynamique entre les abdominaux, le plancher pallien et la respiration si vous ne savez pas de quoi je parle vous pouvez vous inscrire ou écouter les vidéos de ma séquence gratuite de 7 jours le premier vidéo je prends le temps d'expliquer ce qu'il y en est c'est quoi la dynamique qui fait en sorte qu'on va développer des symptômes de dysfonction au niveau du bassin donc les incontinences, les descentes d'organes les douleurs lombaires au bassin les diastases, les pertes de tonus et tout ça c'est ce qui me pose question oui ou non de passer à la chirurgie au niveau du risque de complication donc une fois que la chirurgie est en place ça ne veut pas dire qu'en fait elle va avoir une durée de vie éternelle si on n'a pas corrigé les dysfonctions musculaires puis qu'on s'est dit que ça, ça allait vraiment faire en sorte de régler notre problème bien la chirurgie à un moment donné le stress sur les nouveaux ligaments qui ont été remplacés va continuer ton correcteur automatique Sandra je pense qu'il ne veut pas que tu écrives chirurgie il veut juste écrire chirurgien je vais juste prendre une gorgée d'eau donc à un moment donné bien c'est sûr que la chirurgie va comme les anciens ligaments qui ont fini par ne plus faire leur travail les nouveaux ligaments de remplacement vont finir eux aussi par être stressés et à ne plus faire leur travail et les symptômes vont recommencer à se faire sentir donc on doit vraiment on ne peut pas mettre de côté la rééducation abdominopelvienne puis se dire que la chirurgie va tout régler comme je disais une fois que la chirurgie est à refaire c'est aussi une chirurgie que la révision est un peu compliquée aussi puis les autres options deviennent les autres options deviennent deviennent difficiles comme par exemple l'utilisation du PSR et tout ça à cause du matériel en place qui augmente le risque d'érosion puis de blessures avec l'utilisation par exemple d'un PSR donc on commence à être à court de solutions à ce moment-là donc ce qu'il faut penser aussi c'est qu'une fois qu'on a eu cette chirurgie-là on ne peut pas penser que les choses vont revenir comme avant puis retourner à nos activités sans avoir de limitations parce que cette chirurgie-là oui, elle enlève nos symptômes mais si le lendemain de notre chirurgie c'est sûr il y a une période de convalescence à respecter quand même, on s'entend mais si par exemple vous vous dites une fois que ma période de convalescence est terminée je vais recommencer à courir je vais recommencer à aller faire mon crossfit bien votre chirurgie ça ne sera peut-être pas une durée de vie espérer de 10 ans qu'elle va avoir ça va peut-être être 2 ans, 3 ans parce que vous allez lui mettre beaucoup plus de stress qu'avant donc il y a quand même des exercices et ça on ne le dit pas aux femmes il y a des exercices que malheureusement une fois qu'on a décidé d'aller en chirurgie on va devoir penser à mettre de côté si on veut espérer ne pas avoir de problème à moyen terme avec cette chirurgie-là puis les symptômes de complications pour la chirurgie ne vont pas non plus se faire sentir tout de suite après la chirurgie nécessairement je pense par exemple à Guylaine qui est une maman de mon programme en ligne elle, tout allait bien pendant plusieurs années puis à un moment donné elle a fait beaucoup de jardinage avec sa chirurgie puis tout d'un coup elle a senti quelque chose qui a comme fait un bruit dans sa hanche et c'est à partir de là que vraiment elle a commencé à avoir des symptômes importants jusqu'à marcher avec un déambulateur pour faire ses activités là elle commence à s'en remettre tranquillement pas vite elle a été se faire retirer son matériel puis là elle commence à avoir une certaine qualité de vie mais ça ne revient pas du jour au lendemain non plus pour beaucoup de personnes une fois qu'on s'est enlevé cette chirurgie-là et donc une fois qu'on retourne chez le médecin puis ça j'en ai vu beaucoup dans ma pratique parce que bon on dirait que les symptômes ont tendance à revenir bien tu sais c'est sûr que soit on a une révision de chirurgie ou soit si on a un bon chirurgien il va nous dire bien là tu n'auras pas le choix il va falloir que tu y ailles faire ta réadaptation ça me fait penser à une de mes clientes qui était revenue suite à sa chirurgie justement qui avait duré peut-être 5 à 7 ans puis son médecin il avait dit moi je ne te réopère pas tant et aussi longtemps que ta physiothérapeute ne me dit pas que c'est là que tu es rendu donc les médecins sont de plus en plus dans cette optique-là puis c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la faire la chirurgie c'est parce qu'en fait il y a eu des rappels de Santé Canada depuis 2010 sur ces chirurgies-là puis c'est pas moi qui l'invente je vais vous mettre dans la fenêtre du chat je vais vous mettre le lien vers les rappels de Santé Canada dans le fond tantôt j'essayais de les avoir à portée de main pour pouvoir vous les donner parce que vu que mon zoom ne fonctionne pas je ne pouvais pas vous partager donc je vais vous le mettre ici comme ça vous allez la voir dans la fenêtre du chat mais moi je l'ai imprimé ok donc ça c'est le dernier rappel de Santé Canada qui a été émis on le voit ici le 26 juillet 2019 ça ça a été suite au premier reportage de enquête qui a été fait et donc en fait à partir du 26 juillet 2019 il y a eu des recommandations qui ont été émis par Santé Canada pour cesser l'utilisation des treillis et des bandelettes donc ça ça veut dire que logiquement on ne devrait plus avoir le droit d'utiliser ce matériel là pour faire les chirurgies on a aussi émis des directives pour vraiment cibler de façon très 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 précise les personnes qui ne peuvent bénéficier que de cette chirurgie là et qui ne peuvent pas bénéficier d'autres options en premier lieu donc dans le fond ce que ça veut dire c'est qu'ils ont dit c'est vraiment une chirurgie de dernier recours il faut aller explorer les autres solutions avant d'aller vers ces solutions là parce que le taux de complications est plus important comme je vous disais il y a eu des rappels de Santé Canada depuis 2010 vous allez voir à la fin si vous allez visiter le site vous allez voir qu'il y a eu des rappels à partir il y en a eu un en 2014 mais il y en a même eu un en 2010 qui a été émis donc ça fait 10 ans que cette chirurgie là il y a des rappels qui sont émis des mises en garde qui sont émis sur son utilisation et malheureusement ils ont été beaucoup ignorés donc si vous avez l'impression que dans les dernières peut-être dans la dernière année les médecins sont moins portés à aller proposer cette chirurgie là qu'ils vous disent que vous êtes trop jeune que vous devez faire autre chose que vous devez attendre et tout ça c'est vraiment parce que il y a eu beaucoup de discussions dans la dernière année au sujet des chirurgies ce qui fait en sorte que présentement les chirurgiens sont beaucoup plus frileux à passer à l'action vous savez en fait je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je veux vous le rappeler là la rééducation abdominopelvienne ça a été démontré comme étant l'approche de première ligne pour le traitement des prolapsus des incontinences et on est en train d'avoir de plus en plus d'informations qui nous supportent au niveau du traitement des troubles abdominaux aussi également donc normalement on ne devrait pas penser à aller vers d'autres alternatives de traitement tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait sa réadaptation et quand je parle de faire sa réadaptation Joanne elle aurait pu vous le dire parce que je pense qu'elle elle a fait 3 ou 4 rencontres mais une réadaptation c'est pas 3 ou 4 rencontres c'est 12 ça a été démontré dans les études c'est 12 séances de physiothérapie puis pas de la physiothérapie avec une sonde puis quelqu'un vous laisse là à faire les exercices avec une machine quelqu'un qui vous donne de l'information qui vous guide qui progresse les exercices ah t'es là Joanne je voulais te poser des questions t'étais pas là quand j'avais besoin de toi c'est plus grave mais j'aimerais ça que tu puisses peut-être juste partager dans le fil du chat c'est quoi les symptômes que t'as eu après ta chirurgie qui t'ont poussé à aller qui t'ont poussé à aller explorer un petit peu plus loin sur les causes qui pourraient être liées à ta chirurgie ou si ça a été quoi les démarches qui ont fait en sorte que t'es allé aux États-Unis pour te faire retirer ta chirurgie puis les coûts que ça t'a occasionné parce que t'sais des fois on trouve que la physiothérapie c'est cher honnêtement mon programme en ligne il me semble bien qu'il se détaille à 500 ben 630 taxes incluses donc versus une chirurgie de résection de bandelettes qui coûtent autour de 20 000 dollars si je me trompe pas je pense que c'est quand même économique de faire une rééducation abdominopelvienne honnêtement ou du moins de l'essayer parce que si vous voulez que votre chirurgie survive dans le temps que justement que votre corps soit prêt à l'accueillir comme il faut que votre corps après la chirurgie récupère adéquatement et que justement vous puissiez optimiser les activités physiques que vous voulez faire avec votre bandelette ou avec votre treillis à ce moment-là vous aurez pas le choix vous aurez pas le choix de passer par la rééducation pis ça c'est pas moi qui le dit comme je vous dis ce sont des évidences des évidences de haute qualité qui démontre que la rééducation abdominopelvienne devrait être le traitement de première ligne pis comme je dis comme je dis c'est pas 3 ou 4 rencontres c'est l'équivalent de 12 rencontres de physiothérapie et c'est comme ça que j'ai bâti le programme en ligne de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien je l'ai bâti comme 12 rencontres de physio première leçon on fait notre auto-évaluation on fait de la prise de conscience deuxième leçon on introduit les bases troisième leçon on détaille ces bases-là pour être capable de bien les maîtriser quatrième leçon on introduit les abdominaux de la bonne façon là-dedans on apprend à bien répartir les forces on apprend tranquillement à gagner les qualités musculaires nécessaires pour avoir la fonction de ces muscles-là et plus on avance plus on se pratique dans la fonction dans des situations du quotidien où est-ce que où est-ce que dans le fond on a des symptômes qui sont associés à ça jusqu'à l'atteinte de nos objectifs en ayant ce contrôle-là en étant capable d'identifier où sont nos limites et comment est-ce qu'on peut les repousser pour vraiment essayer le plus possible de se rapprocher de de se rapprocher de nos de ce qu'on aimerait faire dans notre vie sans avoir sans occasionner ces symptômes-là une rééducation c'est pas que du renforcement c'est pas que des exercices de Kegel donc 12 rencontres avant de de pouvoir bien recommencer nos activités pas nécessairement Sarah dans le fond moi dans le programme en ligne par exemple à partir de la leçon 9 on commence à réintroduire les impacts mais on les réintroduit graduellement il y a un programme de reprise de la course à pied par exemple donc on va commencer à introduire le jogging mais on va le faire de façon graduelle avec un programme spécifique qui va nous permettre justement d'augmenter graduellement sans occasionner de symptômes ou en étant en mesure d'identifier où sont nos nos faiblesses et de pouvoir vraiment aller travailler dans cette zone-là finalement qui est le point chaud souvent là où est-ce qu'on veut aller travailler mais avant ça on va vraiment tout introduire les bases qui vont nous permettre de se rendre là mais au final en général ça va prendre environ l'équivalent de 12 rencontres de physiothérapie des fois plus des fois un peu moins ça dépend des symptômes ça dépend des objectifs et tout ça mais moi j'ai vraiment monté le programme comme étant sur 12 leçons où à la fin on saute sur un trampoline on fait de la corde à sauter de la corde à danser donc du saut à la corde donc on va vraiment loin au niveau des objectifs qu'on veut aller atteindre parce que les mamans sont de plus en plus actives veulent se mettre en forme veulent être en santé et donc je pense que c'est important d'aller aborder d'aborder ça y avait-tu autre chose que je voulais dire histoire de ma cliente ça j'en ai parlé donc tu sais dans le fond au final peu importe j'ai eu la bandelette six mois ouais six mois où t'as enduré ta bandelette six mois d'enduré pis ça c'est dans les plus courants en passant là Joanne elle a rapidement allumé mais il y a des moi j'ai une de mes clientes Colette ça a pris pis on connaissait pas ça là honnêtement là même nous là comme physiothérapeutes là tu sais c'était comme nouveau Colette ça a pris deux ans avant qu'on allume là qu'il y avait quelque on savait qu'il y avait quelque chose avec sa bandelette mais c'est ça on dirait que vraiment d'être en mesure de se dire ok c'est vraiment ça le problème ça a pris du temps avant qu'on réussisse à se dire ça de notre côté là donc peu importe que que ça finisse en chirurgie ou pas parce que je veux quand même que vous sachiez que moi je suis pas contre la chirurgie au contraire si ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie ça peut être une bonne option il existe en fait plein il existe d'autres formes de chirurgie que les chirurgies de bandelettes et de treillis ces chirurgies là c'est pas tous les médecins qui les font c'est des chirurgies qui demandent plus de formation donc comme je dis c'est pas tous les médecins qui offrent ces chirurgies là parce que c'est des chirurgies qui sont faciles comme chirurgien à acquérir puis on peut en faire plusieurs rapidement je fais une grosse erreur de choisir l'option de la bandelette ben tu sais on nous démontre tellement Joanne que c'est la solution facile que c'est simple que c'est tellement efficace qu'après ça on a plus à se casser la tête tu sais c'est sûr que c'est attirant comme solution tu sais j'aimerais avoir les infos pour le programme ben en fait je sais pas si ton nom c'est Laurie je vais les donner juste les informations pour le programme en ligne je vais finir avec ça donc que vous décidiez tu sais qu'au final après avoir fait toute votre réadaptation on se rend compte que vous avez un plateau thérapeutique qui vous empêche d'avoir la qualité de vie dont vous avez besoin on sait que vous avez tous les outils en main parce que vous l'avez fait ben à ce moment là ah je viens ben en fait tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion le live tu vas voir là une fois qu'il va être terminé il va être disponible en rediffusion donc tu vas pouvoir le réécouter sans problème là donc pis tu peux même le reculer en ce moment si tu veux le recommencer du début pis l'écouter parce que tu viens de te connecter c'est sûr que tu vas être un peu endifféré de 20 minutes mais tu peux l'écouter dès maintenant si tu veux il y a moyen de reculer maintenant c'est une fonction qui est présente sur les lives depuis quelques temps donc juste pour finir qu'est-ce que j'essaie de dire en fait en fait tu sais en fait la chirurgie ça sera à ce moment là ça ça sera fait comme ça devrait être fait comme une solution de dernier recours et vous allez avoir les outils entre les mains pour faire persister pour faire persister votre chirurgie dans le temps et que vous n'ayez pas de problème avec si jamais ça devient ça votre option à la toute fin une fois que vous aurez décidé d'avoir mis toutes les énergies que vous aviez besoin de mettre pour aider à récupérer ce que vous avez besoin de récupérer chirurgie ou non vous allez avoir besoin de ça c'est important d'être capable de travailler en équipe avec son corps de comprendre comment il fonctionne d'être en mesure justement de l'apprivoiser de faire une équipe avec lui puis ça j'en parle dans mes programmes en ligne puis c'est quelque chose qui est important pour moi notre tête là elle veut bien des affaires dans la vie mais entre ce que notre tête veut et ce que notre corps est capable de nous donner il faut que les deux soient en phase ensemble parce que si les deux travaillent un contre l'autre on se retrouve vraiment dans une situation de frustration puis tu sais je veux dire notre corps puis notre esprit ça fait de nous ce qu'on est on est un tout fait que tu sais ce véhicule là c'est lui qui va nous conduire toute notre vie si on n'apprend pas à le respecter puis qu'on le pousse toujours à bout bien à un moment donné c'est sûr qu'il va faire une dépression il va faire une crise puis il va arrêter de bien nous servir donc c'est important d'apprendre à bien nous servir avec notre corps est-ce que les assurances remboursent les frais le programme en ligne en fait nous autres on émet des reçus des reçus détaillés puis il y a des assureurs la majorité des assureurs remboursent mais il y en a qui remboursent pas non plus parce que c'est en ligne il faut vraiment contacter son assurance pour savoir si notre assureur rembourse jusqu'à présent il y a quand même beaucoup quand même de mamans qui se sont fait rembourser mais honnêtement moi je pense qu'au prix où le programme est si on le prend en versement multiple ça coûte une centaine de dollars par mois on a le programme à vie je pense que cet investissement-là même si les assureurs le couvrent pas il y a des comptables qui nous ont dit que ça pouvait être mis sur les impôts dans le groupe là dans notre groupe privé des mamans du programme donc étant donné que ça répond à certains critères ça peut être mis aussi sur les impôts comme des dépenses médicales donc tu sais je pense que d'une manière ou d'une autre ouais t'es encore en mode guérison depuis plus qu'un an nous avons est-ce que je suis encore là parce qu'il me dit qu'il y a de la difficulté à lire ma vidéo j'espère que je suis encore là parce que j'ai plus l'air je me sens plus là en vidéo bizarre en tout cas je vais continuer pareil même sans assurances la qualité de vie gagnée vaut vraiment la peine des paiements multiples parfait je voulais lire ton message avant qu'on aille plus loin là-dedans tu es en train de sauver ma vie il faut connaître ton programme aller en ville pour des traitements c'est super dispendieux en plus avec toi on se sent accompagné pas une fois par semaine mais à chaque jour oui c'est vrai ok je suis encore là ok c'est bon parce que là on dirait que ça bug un peu je suis comme disparue donc en fait parce que j'aime vraiment ça vous gâter là parmi toutes celles qui vont décider de passer à l'action justement puis de se joindre au programme en ligne d'ici la fin de la semaine donc dimanche on va être prêt dimanche je sais même pas je vais aller regarder on va être qu'elle date dimanche on va être le 17 ok donc jusqu'à dimanche le 17 à minuit je vais faire tirer deux remboursements de 15% supplémentaires sur les programmes en ligne donc un remboursement de 15% tu sauves aussi ma vie puis j'aimerais tellement ça pouvoir continuer à faire les suivis cliniques mais en ce moment avec le COVID c'est pas possible puis c'est sûr que j'ai tellement de demandes que les mamans que je vois en clinique c'est vraiment les mamans qui sont abonnés au programme en ligne parce que je veux m'assurer qu'elles sont bien encadrées dans ce programme-là donc si je prends des gens de l'extérieur qui me demandent 12 rencontres tandis que celles qui font le programme me demandent quelques rencontres ou il y a des gens qui ont des situations exceptionnelles qui demandent un peu plus de suivi bien moi c'est sûr que mon programme bien en fait mes consultations cliniques sont réservées à ces personnes-là donc 15% supplémentaires un sur la préparation à l'accouchement et un sur le programme de réadaptation donc je vais faire tirer ça à la fin de la semaine parmi tous ceux qui s'inscrivent pendant la semaine donc ça va vous donner je pense pour le programme de réadaptation ça doit vous donner un remboursement de près de 100$ supplémentaires puis sur le programme de préparation à l'accouchement peut-être la moitié de ça donc j'ai pas calculé tout à fait là mais ça va donner l'équivalent d'un remboursement supplémentaire de 15% ce qui fait en sorte que le programme va vous revenir vraiment pas cher vous l'avez à vie vous avez ces informations-là chez vous c'est comme si vous aviez un physiothérapeute à la maison et je veux juste revenir aussi pourquoi est-ce que je fais les concours à ceux qui décident de se joindre au programme bien c'est pas compliqué c'est parce que dans le passé j'en ai fait des concours où je valorisais les gens qui suivaient les Facebook Live ou qui participaient aux webinaires et tout ça puis bien souvent là il y a des gens qui étaient même pas intéressés au prix que je leur offrais tandis que là je sais que si la personne a déjà passé à l'action ça a déjà décidé de faire un bout de chemin pour acheter le programme elle va juste être super contente de pouvoir bénéficier de ce prix-là donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça parce que dans le fond je veux vraiment privilégier les gens qui sont sérieux dans leur démarche puis qui sont prêts à faire un pas pour prendre soin de leur santé tu sais de donner des prix de faire tirer des prix des gens qui sont pas encore rendus à prendre soin de leur santé peut-être qu'ils vont l'aider dans quelques années mais qui sont pas encore rendus là puis qui vont pas en profiter aussi bien je trouve ça dommage parce que ça fait perdre la chance à des gens qui veulent vraiment tu sais donc là je le sais que je fais tirer les choses à l'intérieur d'un groupe de personnes qui veulent vraiment prendre soin de leur santé donc les gagnantes en fait du dernier live qui vont se mériter de pouvoir choisir leur livre pour accompagner leur réadaptation peut-être même l'offrir à quelqu'un de leur entourage qui a pas les moyens de se payer une réadaptation bien il y a Julie Petitclair Christelle Leduc puis Sabrina Roy qui se mérite là un livre j'ai tellement dépensé plus que le prix des programmes en intervention en produits de toutes sortes oui c'est vrai ça j'aurais tellement voulu en quelques mots pour avoir accès oui tout à fait c'est vrai que tu sais on le calcule pas mais toutes les choses qu'on peut essayer les boules de les balles les poids vaginaux les stimulateurs électriques même par exemple le biofeedback qui peut être super intéressant d'être utilisé avec le programme mais qui coûte presque la moitié du prix du programme tu sais en quelque part c'est sûr que ça peut rapidement monter le prix tu as tout à fait raison Gabrielle donc c'est ça vous avez jusqu'à dimanche prochain pour vous joindre à notre famille que ce soit en prévention pendant votre grossesse ou en pour toutes les autres mamans d'ailleurs le programme il y a même une version 50 ans et plus pour celles qui sont mamans de grands enfants donc c'est vraiment pour tout le monde ces programmes là bien vous courez la chance de gagner un remboursement de 15% supplémentaire sur le prix d'achat de votre programme donc j'espère que ça va en aider certaines à pouvoir prendre soin d'elle que ça va vous aider à peut-être être le petit coup d'envoi qui va vous convaincre de faire ce pas là et vous avez toutes les informations dans les dans la description dans la publication dans le haut là vous avez le lien vers l'information pour les programmes en ligne et vous avez aussi le lien vers la mini formation gratuite le programme est comme ça que Marie-Ève dit et si je me trompe pas toi ton assureur avait refusé de te rembourser donc parce que j'ai deux Marie-Ève Archambault dans le programme je suis pas sûre que c'est là-bas mais bon elle regrette pas d'avoir acheté le programme puis elle m'a dit que c'était pas grave qu'elle regretterait vraiment pas d'avoir fait ce pas là même si son assureur a décidé de pas la rembourser finalement donc je vous laisse là-dessus déjà 40 minutes ça passe tellement vite moi je suis super verbomoteur dans la vie donc j'espère que vous avez apprécié le contenu je vous embrasse fort puis on se voit dans deux semaines peut-être trois semaines parce que je trouve ça un petit peu difficile j'ai toujours les enfants avec moi la semaine que je fais mon live puis honnêtement c'est un petit stress supplémentaire qui me fatigue donc je vais peut-être essayer de le faire dans trois semaines pour être dans la semaine où les enfants sont pas avec moi je vais peut-être avoir un petit peu plus la tête tranquille un petit stress de moins pour vous donner l'information fait que je vous embrasse fort puis je vous dis à très bientôt bye bye bon après-midi merci